Bonjour à toutes et à toutes ces zones, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis avec Mathias et Doctora. Mathias c'est un mec équipé au foot, il est fort et je suis content de l'accueillir dans cette vidéo. J'ai demandé à Doctora de me donner quelques astuces pour encore plus m'améliorer au dribble. Ok les gars, je sais que vous êtes les deux des joueurs à caractère offensif, vous savez dribbler, c'est super. Moi ce que je vais vous expliquer aujourd'hui c'est d'affiner un petit peu ces fameux dribbles et pas que vous pensiez que au dribble parce que c'est bien beau de dribbler. Mais si on ne sait pas ce qu'on va faire après, ça va être compliqué et puis c'est dommage de bien savoir dribbler si on ne sait pas ce qu'on fait ensuite. Quand je dis qu'est-ce qu'on fait ensuite, j'entends par là, une fois que je suis sorti de mon dribble, je peux faire une passe en profondeur à un copain ou alors je peux aller droit au but pour dribbler un autre joueur. Mais ça je peux décider de le faire bien seulement si j'ai anticipé la chose. Ça veut dire que j'ai vu déjà avant de passer mon dribble, qu'est-ce qui va se passer après. Donc voilà, première astuce que je vais vous donner, c'est vos yeux. Où est-ce que vous regardez quand vous allez passer le dribble ? Je vous vois souvent focaliser sur les jambes de l'adversaire et voir ce qu'il fait par rapport à votre feinte, quand c'est que vous allez pouvoir le passer. C'est une solution, mais le problème c'est qu'en regardant seulement ses jambes, vous ne voyez pas tout ce qui est autour. Vous ne voyez pas le but où vous voulez aller, vous ne voyez pas votre copain qui est peut-être seul après une fois à repasser le dribble, ou vous ne voyez pas le prochain adversaire où est-ce qu'il est situé. Donc moi ce que je vous propose, c'est que dans la place de regarder les jambes, c'est de prendre l'habitude de regarder un peu plus haut dans son champ de vision, de regarder peut-être le buste de l'adversaire, donc on va dire en-dessus des épaules, et comme ça on voit tout ce qu'il y a autour, le but, les copains, les adversaires. Donc ça, ça change un petit peu, ça veut dire que quand on conduit sa balle, on regarde un peu plus haut et on prend déjà l'information avant de passer au dribble. Parce que maintenant vous savez, vous savez feinter, maintenant c'est de savoir prendre l'information qui est très importante au football. Donc déjà c'est les yeux, ça c'est important. Les yeux vont nous permettre aussi de voir quelque chose, parce que vous allez me dire, ouais mais finalement s'il essaie de me prendre la balle, je ne vais pas voir ses jambes. Non, il va essayer de vous prendre la balle que quand il aura déjà décidé dans quelle direction il va aller. Donc si vous l'induisez en erreur d'aller à gauche par exemple, puis vous passer à droite, vous allez voir que ses épaules, elles vont tourner un peu sur la droite. Si vous décidez d'aller à gauche, sur votre gauche à vous, lui il va tourner ses épaules sur sa droite, et qu'est-ce qui va se passer ? Là c'est la deuxième astuce que je vais vous donner. Quel est l'endroit pour un défenseur qui est le plus dangereux pour lui ? Le dos. C'est son dos, effectivement. C'est ce qui se passe derrière lui. Ça c'est le plus dangereux pour un défenseur. Donc en l'induisant en erreur, en allant peut-être sur votre côté gauche, lui il va se mettre sur sa droite, et bien vous pouvez repasser de l'autre côté dans son dos. Et là il aura un temps de retard sur vous. Vous aurez de l'avance, et quasi à coup sûr avec votre vitesse, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc n'ayez pas peur de ses jambes. Ses jambes ça va être que la conséquence finalement où est-ce qu'il a bougé. Parce que s'il a bougé de ce côté gauche, comme je vous le disais, de toute façon ses jambes elles vont suivre après. Mais vous savez déjà qu'il a bougé, donc vous pouvez partir de l'autre côté, peu importe ce qu'il fera avec ses jambes après pour essayer de vous prendre la balle, vous tacler ou n'importe quoi. Vous aurez de l'avance sur lui, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Donc deux choses. Les yeux, le champ de vision plus haut, et absolument chercher à passer dans le dos de l'adversaire. On y va ? Ouais. C'est parti. J'ai installé deux petits buts qui sont les cônes. Il y a le défenseur qui est Mathias pour commencer. Ellie est l'attaquant. Le but du jeu ici, Mathias fera la passe à Ellie. Si Mathias décide de partir de ce côté du cône, Ellie va devoir partir de l'autre côté. Mais après, Mathias va devoir essayer de le stopper pour l'empêcher de passer dans ce but. Si c'est bloqué, Ellie va devoir passer ici. Et donc là, on voit bien qu'en partant ici, Mathias, il sera son dos de ce côté-là. Donc Ellie forcément va partir de l'autre côté. Et quand il revient ici en courant, à un moment donné, soit Ellie est assez rapide pour pouvoir passer, soit il se dit je vais l'avoir de nouveau dans son dos. Mathias a le dos retourné et Ellie va aller là-bas. Donc Mathias en difficulté pour revenir ici. Bien joué Mathias, dommage. Bien joué Ellie. Bien joué. Les gars ici pour qu'il faut quand même que ça aille très vite la décision, d'accord ? Dans un match, vous n'avez pas le temps de faire des zigzags comme ça. Ça veut dire que je choisis le but, si c'est mort, je dois aller de l'autre côté, mais je dois y aller à fond. La prise de décision doit être plus rapide, ok ? Bien joué. Je rajoute une petite variante. Si on veut rajouter une petite touche technique, ou alors si un des joueurs va un peu trop vite, ou alors finalement les faire plus réfléchir quand ils conduisent la balle et pas jouer que sur la vitesse, Ellie va la lancer en l'air à Mathias. Comme ça, il doit la contrôler. Le temps qu'il fasse le contrôle, l'autre joueur a le temps de prendre sa direction. Et comme ça, ça va forcer le porteur du ballon à devoir réfléchir où est-ce qu'il va aller et prendre l'information sur un champ de vision un peu plus global parce qu'il doit contrôler la balle tout en regardant ce qui se passe, où va l'adversaire, et prendre sa décision. Bien joué Mathias. Voilà. Oh bien joué défenseur. Voilà, vous avez bien travaillé, donc je vous propose de faire quelques drips. Et donc le but, c'est que vous vous affrontez, vous n'oubliez pas de regarder ses épaules et sa tête, ce qu'il y a autour, et pas vous focaliser sur ses jambes. Vous essayez de dribbler votre adversaire comme ça, ok ? Ok. Et donc, c'est parti. Et donc, c'est parti. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci Mathias d'être revenu. Merci aussi pour l'invitation. Et aussi à Dr Raph pour ses deux astuces. Merci à vous les gars pour votre motivation. Vous avez bien rigolé sur le petit jeu. Bah voilà, maintenant je viendrai voir en match comme ça se passe. Si vous voulez dribbler aussi facilement vos adversaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada